Salut à toi à la forme ! Alors bienvenue dans cette troisième partie de comment dessiner un dragon japonais. Et dans cette partie, on va plutôt voir comment assembler tous les éléments et comment gérer le corps en entier, plus que ce qu'on a déjà appris dans la partie 1, à savoir la tête du dragon, dans la partie 2, la patte du dragon. Là, on va voir comment on peut assembler tous ces éléments. Ce qui va se passer, c'est que, pour gagner du temps, j'ai réutilisé la tête de dragon qu'on avait fait dans la partie 1, que j'ai légèrement modifiée sur l'ordinateur. Et je l'ai réutilisé, je l'ai imprimé, j'ai utilisé une tablette lumineuse, et puis je l'ai décalqué tout simplement. Donc voilà, c'est parti sans plus attendre. Si tu as apprécié cette suite de vidéos, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et sache que les 3 vidéos sur le dragon japonais feront partie d'une formation qui sera beaucoup plus poussée sur les bêtes mythiques. Je t'en reparlerai plus tard. Allez, bon tuto ! Ce que je vais faire, c'est de reprendre l'ancienne tête de dragon que j'avais, et me servir dans ma tablette lumineuse pour placer les éléments sur le dessin et les décalquer. Et ce, malgré ce que je viens de te dire, ne fais pas comme moi, sérieusement, fais pas pareil. Je te conseille très vivement de le refaire en entier chez toi, afin de t'entraîner encore plus, toujours t'entraîner plus de toute façon, sur cet élément. C'est un élément qui est quand même dur. Allez, c'est parti ! La forme globale de ton dragon dépendra du support sur lequel tu le fais. Étant un dessin qui prend énormément de place, et est aussi agréable aussi bien en gros qu'en petit, il s'adapte vraiment bien. On peut l'avoir sur une épaule, on peut l'avoir sur les côtes, sur le dos, sur le torse. C'est vraiment un élément qu'on retrouve absolument partout. Du coup, si t'as un support en hauteur, il faudrait que ton dragon soit dans la hauteur. Si t'as un format carré, ton dragon sera carré, etc. Moi, je vais donc te montrer sur un format carré, car c'est le format de mon sketchbook. Alors, afin de faciliter le tracé du corps du dragon, je commence toujours par faire la tête, que j'ancre en premier. Ensuite, je crée les lignes directrices du corps. Le dragon ayant un corps très tortueux, inspiré du serpent, ça rend la chose quand même assez permissive. On peut le faire partir un peu dans tous les sens, sans que ce soit particulièrement gênant. Il est d'ailleurs même recommandé d'avoir un corps qui évolue sur plusieurs plans, avec des parties qui partent devant, qui partent derrière, qui reviennent, qui se croisent. Après, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un corps qui fait la même taille du début à la fin. Tu peux imaginer le corps du dragon comme un tube assez flexible, qui est légèrement plus fin que sa tête, et qui bouge un peu dans tous les sens. Par contre, garde bien à l'esprit que plus tu feras quelque chose de compliqué, plus sera difficile et long de faire les écailles. Après, l'idée étant de recouvrir toute la feuille, d'un bout à l'autre, tout en équilibrant la composition. L'avantage du dragon, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments sur lui pour balancer le visuel. Il a sa tête, il a sa queue, il peut avoir des flammes autour de sa queue, suivant le style dans lequel tu fais. Il y a ses quatre membres, et un corps ultra flexible. Ce qui explique pourquoi on le retrouve partout, sur toutes les parties du corps. Je te précise que j'ai fait cette vidéo après la partie 2, qui est la vidéo sur les pattes. On va donc prendre deux minutes dans cette vidéo pour que je te montre comment j'ai fait les pattes arrière. Il existe plein de styles et de variantes possibles. Au final, ce sera à toi de décider quel style tu veux donner à ton dragon. Pour les pattes du haut du corps, j'ai utilisé la structure que je t'ai apprise dans la partie 2. Pour les pattes du bas, j'ai opté pour une patte plus proche de la vraie patte de l'oiseau, avec la cuisse qui est apparente. La structure est globalement la même que pour les pattes du haut, mais on rajoute un cuisseau en plus. Chez les oiseaux, il faut savoir que la cuisse, elle est cachée par les plumes et elle ne se voit pas. Donc nous, on va la rendre plus apparente ici pour donner de la texture à notre dragon et le rendre plus imposant, comme s'il était prêt et capable de pouvoir se poser sur le sol. Ça enlève un petit peu le côté aérien, je suis d'accord. Pas de différence de structure au niveau du coude et des griffes, toujours au nombre de 3 et en forme de pince. Tu reprends ensuite tes traits de construction pour le corps. On va tracer le dessous du corps. Il faut savoir que les écailles du dessous du corps du dragon sont comme celles du serpent, plus grosses et de forme différente que celles du dessus. Qui plus est, l'écaille du dessus passe par dessus la suivante. C'est-à-dire que la première va être au-dessus de la seconde, la seconde sera au-dessus de la troisième, etc. Elles seront très souvent de couleur rouge dans les résumés. Mais après, encore une fois, c'est un choix stylistique. Après, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est de faire les épines qui sont sur le dessus du dragon. J'ancre ensuite le tout. Et en dernier seulement, je fais les écailles. La raison est simple, c'est de pouvoir faire mes écailles sans risquer de gommer tout le reste et de devoir retracer les lignes à chaque fois. Petite subtilité à savoir, les écailles sur les pattes ne sont pas les mêmes que sur le reste du corps. Celles sur le corps, ce sont des écailles qui sont proches de la carpe-coille, alors que celles sur les mains sont plus proches de celles du dessous du corps du dragon. Ça va avoir un côté un peu plus serpentin. Et donc, voilà comment on dessine un dragon dans son ensemble. Ça peut paraître être un exercice assez simple quand c'est divisé en petites étapes, comme c'est le cas ici. Mais crois-moi, c'est pas un exercice qui est simple du tout. C'est un exercice qui va te demander quand même beaucoup de concentration et beaucoup d'essais pour pouvoir avoir la bonne balance du dragon. Il suffit que tu fasses son corps un peu trop gros, ça va faire bizarre. Si tu le fais trop fin, ça va faire bizarre. S'il est trop long, ça va faire bizarre. S'il n'est pas assez long, on ne dirait pas un dragon. Enfin, bref, voilà. Donc, si tu n'y arrives pas du premier coup, ne t'inquiète pas, c'est normal. Je vais passer en accéléré pour la colorisation et on se retrouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501